D'un côté, on a vu qu'il y a des exposés qui, alors qu'ils ne s'étaient pas mises d'accord, il y a des parallélismes. Par exemple, la présence des bases militaires aussi bien à Iquitos qu'aux États-Unis, dans la mesure où ces bases militaires supposent une disponibilité du corps des femmes. Quelque part, ceci nous interroge, mais en même temps, ne nous surprend pas beaucoup, mais on constate à quel point elles peuvent même forger la réputation de certaines villes, par exemple de Iquitos. Dans deux des présentations, et les deux se réfèrent au Pérou, mais à des endroits différents du Pérou, on a eu des affaires au tourisme sexuel. Ce sont aussi des dimensions importantes, certes, logiques, et évidemment, je vais s'imaginer, dans le Caraïbe, qu'est-ce que cela peut donner. Alors, ici, avec des termes particuliers, féminins, grigueros, ou masculins, déjà. Pourquoi avoir, enfin, je sais que Juliette a dit qu'elle les baisse majoritairement, et les grigueras, elles auraient une autre fonction, une autre fonction, dans l'Amazonie ? Alors, dans deux deux présentations, par ailleurs, il y a eu la présence de la femme travailleuse du sexe, ou prostituée, qu'elle soit stigmatisée, que ce soit une femme qui veut renverser le stigmate, comme au Pérou, à Iquitos, dans la présentation d'Emilie, ou qu'elles soient des femmes noires, qui, des prostituées, qui veulent revendiquer, au contraire, une moralité chrétienne, c'est le cas de la présentation de Keisha Esti. Et puis, dans trois des présentations, la race est très présente, les femmes blanches, qui se rendent en tant que touristes à Cusco, les femmes noires, que Keisha Esti a étudiées dans ses archives aux États-Unis, où les femmes noires et métisses que Maria Segarra va étudier prochainement à Cali. Alors, dans chacun des cas, ce que je constate, c'est que quand même, ces catégories existent au regard d'une autre catégorie, qui, elle, permet de les définir, de les contraster. Par exemple, c'est très clair, dans le dernier exposé de Gilets de Roque, ces femmes blanches au Pérou, le sont, surtout, par rapport aux femmes péruviennes, qui le seraient moins. Et cependant, on se la pose des questions. Est-ce que les femmes péruviennes, elles-mêmes, peuvent-elles être, enfin, les femmes auxquelles ces hommes, brichellos, ont accès normalement, est-ce qu'elles peuvent être elles-mêmes blanches ou pas. De même, par rapport aux femmes colombiennes, il y a la catégorie de métisses qui n'est pas très développée. Donc, je disais, oui, par rapport aux métisses colombiennes dont Maria Segarra a parlé, cette catégorie, elle n'est pas très problématisée. Or, il me semble, qu'il y aurait manière aussi d'approfondir et puis de peut-être voir par rapport à qu'est-ce que ces catégories s'opposant nécessairement à d'autres, qu'est-ce qui la caractérise, à laquelle elles s'opposent maintenant. Voilà, ça, c'est en termes de remarques générales par rapport à des questions plus précises pour chacun des exposés. Oui, je vais donner tout à l'heure la parole pour les questions, mais je voulais adresser quelques-unes. Alors, d'abord, pour Keisha, ça m'a vraiment frappée. Ce qui m'a le plus frappée de cette exposé, c'est le LIBER CODE, c'est-à-dire, c'est un code qui arrive très tôt aux États-Unis. Enfin, je dis très tôt, justement, par rapport à l'Amérique latine, où ce genre de codes sont arrivés beaucoup plus tard pour reconnaître ce crime. Alors, ça, c'est déjà tout à fait remarquable. Avec l'examen des archives, Keisha, est-ce qu'on peut néanmoins connaître, parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez dit, est-ce qu'on peut connaître la race, la couleur de la peau, l'appartenance de ces soldats, de ces soldats qui commettent ces abus ? Parce que c'est un sous-entendu, mais il vaut mieux expliciter ce sous-entendu, est-ce que c'est toujours des hommes blancs ? J'ai une question pour Maria Segar, également. Donc, j'ai déjà posé une question, c'est sur la ligne de partage, notamment pour les métisses. Comment vous allez procéder pour ne serait-ce que conceptuellement définir cela ? Ce sont des choses qui ne sont pas simples, je vois. Ne serait-ce que le cas des Latinos aux États-Unis, ils se cassent la tête pour faire rentrer les Latinos dans leur case. Pourtant, ils ont, je ne sais plus, quelques catégories raciales, ils ont beaucoup de problèmes pour les Latinos, justement, en fonction, en raison de d'un côté, ce métissage et puis des catégories peut-être plus une histoire de ce continent qui fait que les catégories sont peut-être moins rigides. Ensuite, vous avez, vous allez parler de votre volonté d'étudier les fantasmes sexuels conscients. Alors, je me demande tout simplement comment vous allez faire, parce qu'à un moment donné, vous avez plutôt évoqué les pratiques sexuelles, mais les fantasmes sexuels, on sait que c'est une autre sphère, comment vous allez les analyser et les développer. Et voilà, j'en reste là pour vous. et pour Mélie, les questions, mes questions, oui, il y a une partie de votre exposé que vous n'avez pas traité, c'est le nom de cette salite colonne, et ça serait intéressant de le rappeler aux gens qui nous écoutent, puisqu'on voit quand même cette iconographie religieuse et qui est revendiquée par des travailleuses du sexe. C'est très intéressant dans quelle mesure ce catholicisme, ces figures du catholicisme sont aussi mobilisées par ces femmes. Et il y a aussi la question de la valorisation des savoirs qu'ont ces femmes en travaillant avec les organisations de prévention du VIH. Ça, vous le montrez très, très bien. Cependant, il me semble, dans votre exposé, vous dites que ça leur donne un capital social, un accès à d'autres ressources, des apprentissages. Mais, moi, je le dis parce que j'ai travaillé moi-même sur ce genre de collectif et j'ai remarqué que du coup, le discours par rapport au travail du sexe devient un peu plus mesuré. On va moins le revendiquer. Là, je pense aussi de Johanna Berkens. Il y a une revendication moins forte du travail du sexe comme tel et plus une analyse, on va dire, plus féministe, plus contradictoire de ce travail du sexe. Donc, voilà, je voulais savoir si vous aviez trouvé cela dans votre terrain. et enfin, pour Juliette, j'ai beaucoup aimé cette idée d'intérité sur mesure. C'est extrêmement suggestif et par rapport au… Enfin, là, c'est un peu la même question que j'ai adressée à Keisha Esti, c'est qui ces hommes ? Parce qu'on reste, on voit bien quels sont leurs discours, leurs stéréotypes, mais on ne sait pas qui sont-ils. Est-ce que ce sont des hommes urbains, déjà pour aborder des femmes étrangères ? Est-ce que ce sont des hommes de certaines classes sociales qui parlent anglais ? Voilà. Ça, ce seraient les questions que je pose. Je propose que vous répondiez maintenant et après, je donne la parole aux personnes qui ont déjà levé la main sur le chat. Donc, allez-y, Keisha. Thank you for your comments and questions. It just came to… it has become apparent to me that I may have been speaking too fast and so some of you may have struggled a little to follow me. So I'm slowing down intentionally now. Hopefully, you'll be able to follow. So, yes, the Libra Code was introduced, first, I will emphasize this, to really enforce the chastity and the kind of conduct of soldiers. so it was not so much about the women themselves. It was about how the Union Army would engage and conduct themselves in this war against the Confederacy. And so, within the record itself, the soldiers tended to be listed, obviously, by their regiment and because of the segregated nature of the Union Army, it was clear to identify, easy to identify the race, racial background of the soldiers. In one of the examples that I used, Private John Lewis, for example, was a member of the USCT, so the United States Colored Troops was what it was called, or the Colored Infantry. And so, he was African American, and there was a pattern in which Black soldiers who were convicted of not only rape, but other kinds of crimes, were often received harsher sentences by comparison to their white counterparts. The overwhelming majority, however, also as a result of the kind of makeup of the military, there were only, you know, a handful of Black soldiers in comparison to white soldiers. The overwhelming majority of these perpetrators were white male soldiers, and they often came from rural northern regions where they had little contact previously with African American women. So, as part of my broader project, one of the arguments that I make is that sort of existing stereotypes of African American women or enslaved women as being sexually promiscuous, sexually available, were really nationwide in its nature. So, not something that was confined to the South where slavery was most concentrated, right? It was an idea that even a rural northern white soldier would also hold. So, this was just part of the kind of national kind of like cultural consciousness. another point that I'd like to highlight is how the Libra Code, which itself was a piece of wartime legislation, really created a new legal framework that departed from existing legal traditions. So, it enabled black women for the first time to testify in courts, to testify against white people in courts and also to seek sexual justice. So, I'm thinking about how wartime created these kind of new conditions that made the greater ability of the pursuit of justice available for black women and how this was effectively shifted in the reconstruction era as the former confederate South reclaims power after reconstruction and kind of, you know, takes away these newfound rights that black women had developed. By comparison to the soldiers who we are often able to identify, whose full names and regiments are listed, the record of the women themselves, especially black women, is incredibly hard to to identify due to the nature of record making and the kind of individualized way in which, you know, kind of local encampments would record these details. so some women appear in the archival record as quote-unquote a Negro woman and that's it. You know, there's no name, there is no name, she is almost kind of dehumanized in some way, she is just referred to as some kind of identifier. And so I'm resting, I'm thinking through that as well, how to kind of not repeat the violence of the archive in the ways in which women are remembered and to tell their stories with dignity and not kind of, you know, just recall stories of sexual violence and rape that, as I said, repeats the violence of the archive. I'll stop there. Thank you. Olga and González, to answer your question, if you want, in the registres académiques and colombian, on dit généralement blanc-métis ou blanches-métis pour, si vous voulez, rappeler que les personnes qui s'identifient comme blancs, et ça, c'est très important, ou sans appartenance ethnique, parce que dans des entretiens à des personnes donc blanches, quand on leur demande, OK, maintenant, dites votre nom, machin, machin, groupe non-racial, elles disent, ah, non, je n'appartiens pas à un groupe non-racial. Du coup, on voit cette illusion, non, de la neutralité, de la blanchité, justement. Donc, du coup, le truc de blanc-métis, c'est pour rappeler que les personnes qui vont s'identifier comme blancs ou sans appartenance ethnique, eux aussi ont des ancêtres qui pouvaient être à la fois les colons blancs européens ou les afro-descendants ou les personnes noires ou des indiens. Entre guillemets, je je mention tout ça avec les pincettes parce qu'il y a toujours des il faut prendre très soin quand on nomme les choses. Mais c'est un peu ça, non, c'est pour, si vous voulez, dans le contexte académique, on dit blanches-métis tout le temps. Mais dans la rue, les gens ne disent jamais que les blancs sont des bêtises. Et puis, si vous voulez, le blanchissement en Colombie, c'est un processus social de classe, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Mara Riveros quand elle dit que les classes sociales en Colombie ont des couleurs. Donc, c'est vraiment, c'est tout un processus de classe. et pour avoir accès au fantasme sexuel, ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai mené des recherches à Paris pendant trois ans et dans le cadre de deux masters. Et j'ai interviewé des jeunes femmes majoritairement françaises, mais il y a eu aussi quelques maghrébines. Attends. Oui. Mais majoritairement françaises et normalement aussi blanches de classe moyenne. Et du coup, en fait, l'entretien, c'était pour étudier leur sexualité, leur désir et leur fantasme sexuel. Et on pose juste la question et du coup, je dis bien fantasme conscient parce que du coup, on ne peut pas avoir accès au fantasme inconscient. Mais oui, un fantasme conscient, si vous voulez, c'est le scénario et les séquences d'actes que moi-même, j'ai dans mon esprit et que j'ai construit et élaboré à partir d'un apprentissage avec la pornographie, avec des choses, des expériences, des choses que j'ai lues et que je vais mobiliser psychiquement pour après arriver à une excitation sexuelle. Du coup, je peux mobiliser des fantasmes sexuels lors des pratiques interpersonnelles, donc sexuelles avec le temps ou dans des pratiques masturbatoires. Donc, c'est vraiment, on a accès à ça, c'est juste que la personne doit nous faire confiance, on doit bien sûr avoir un accord très sincère et très fort de confidentialité, voilà, pardon, et puis, et ça se fait. Donc, oui, j'espère avoir répondu aux questions. Merci beaucoup pour ces questions, ça me permet de rajouter des éléments, je n'ai pas eu le temps d'exposer. Donc, Sarita Colonia, c'est une sainte populaire au Pérou et elle est considérée comme la sainte des marginaux, donc des travailleuses du sexe, des homosexuels, des mères célibataires, des chauffeurs, des ouvriers et pour la petite histoire, en fait, elle vient du sud du Pérou et elle migre vers Lima, elle vient d'une famille pauvre et elle migre vers Lima dans l'espoir d'une vie meilleure et finalement, elle n'obtiendra jamais cette vie meilleure et elle est domestique toute sa vie, elle meurt prématurément et autour de sa mort il y a une histoire alors à savoir si elle est vraie ou pas les chercheurs n'arrivent pas à se mettre d'accord mais qu'en fait elle est morte juste après une tentative de viol et donc c'est à partir des années 70 où des personnes disent qu'elle commencerait à exaucer ou à accomplir des miracles voilà et en fait il est vrai que j'ai demandé aux membres un peu de m'expliquer pourquoi elles avaient choisi ce nom et pour elles c'était assez évident elles m'ont répondu tout de suite c'est la sainte des marginaux on est les marginales il y avait quelque chose pour elles de très c'était évident et je pense que c'est dû à la situation d'Iquitos je l'ai expliqué c'était une ancienne mission jésuite à Iquitos l'église occupe une place très importante alors même si les membres de Sarita Colonia n'ont jamais parlé de leur pratique religieuse ça fait comme dans la presse Amérique latine partie intégrante de la vie quotidienne et il faut savoir qu'à Iquitos l'église aide beaucoup la population et notamment par exemple il y a des centres pour les créer pour les personnes qui souffrent du VIH donc ça c'est mené par des prêtres et donc les membres de Sarita Colonia sont tout le temps en contact avec les personnes de ces organisations donc tout à l'heure j'évoquais les médecins les politiques mais j'ai oublié aussi les religieux voilà et pour la seconde question sur la valorisation des savoirs alors en fait moi ce que j'ai remarqué avec les membres de Sarita Colonia c'est que elle n'avait pas vraiment un discours féministe si vous voulez elles elles ont toujours en fait elles vont expliquer que les hommes sont infidèles qu'elles voilà elles n'ont pas du tout de n'ont pas du tout un adopté un discours féministe comme pourtant c'est assez pourtant elles ont été en contact avec la rétrasexe donc on pourrait imaginer qu'elles sont intégrées ce discours mais elles ne parlent à aucun moment elles vont sur des terrains féministes à aucun moment elles vont parler parler de l'IVG elles parlent des violences mais toujours comme des discriminations faites aux travailleuses du sexe donc elles se concentrent vraiment sur leurs droits et donc elles ont comme à Iquitos la situation économique est assez précaire elles investissent le discours le travail du sexe est obligatoire pour les femmes pour être indépendantes pour s'émanciper voilà et Juliette oui merci beaucoup alors en ce qui concerne la question sur qui sont ces hommes je l'ai évoqué très rapidement donc c'est en fait ça dépend des groupes de de mais celui dont j'ai parlé aujourd'hui c'est des hommes urbains alors c'est difficile de dire classe moyenne parce que les classes au Pérou enfin c'est un peu on pourrait dire franches dominées des classes dominantes qui ne parlent pas qu'échois donc ils sont ou alors que de façon performative et ça ça me permet de répondre à ce que vous avez évoqué dans l'accès aux femmes péruviennes en fait les hommes bricheros dont j'ai parlé aujourd'hui évoquent souvent le tabou de l'accès aux femmes blanches péruviennes donc les touristes seraient la possibilité d'accomplir le fantasme de la femme blanche qui est interdit au Pérou une interdiction liée à l'appartenance socio-économique et raciale de ces hommes donc il y aurait une triple transgression dans le le fait d'accomplir enfin de séduire des femmes blanches gringues blanches blanches donc blanches d'extérieur pas blanches péruviennes c'est extrêmement transgressif et c'est aussi ça se manifeste aussi par un rejet très fort de la part des hommes péruviens des classes moyennes qui haïssent profondément les bricheros puisque ces bricheros participent à une mobilité sociale et à un processus de blanchiment en totale transgression avec enfin il réalise le tabou de la femme blanche donc du coup il y a une sorte de profonde discrimination ces bricheros par les hommes des classes supérieures par un blanchiment transgressif merci il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions moi j'avais une question à poser à Juliette Roguet vous avez commencé un petit peu à y répondre ce que je me demandais c'est est-ce que dans votre étude vous prévoyez d'enquêter auprès auprès des femmes péruviennes qui côtoient ces jeunes hommes bricheros est-ce que vous prévoyez d'enquêter auprès d'autres hommes péruviens qui ne sont pas bricheros mais juste pour comment dire confronter les représentations que les non bricheros se font de toutes ces dynamiques genrées sexualisées et racialisées que vous avez bien mises en évidence et bien analysées dans votre dans votre communication en clair est-ce que est-ce que ces représentations des dynamiques de pouvoir donc genrés sexualisés et racialisés entre les hommes péruviens bricheros et les femmes touristes est-ce que ces représentations-là elles sont partagées par d'autres acteurs et actrices de la société péruvienne donc en particulier est-ce que les femmes péruviennes qui font partie des mêmes milieux que les hommes péruviens bricheros est-ce qu'elles partagent cette représentation cette perception de ces rapports genrés sexualisés racialisés donc en fait ça répondit sur les commentaires de Guillaume Marche donc ma question est pour Juliette et peut-être une petite pour Caïcha aussi donc pour Juliette est-ce que le phénomène du bricherisme est-ce que ça a été cuirisé est-ce que ça existe si les acteurs LGBT aussi est-ce que c'est purement hétéronormé et Caïcha thank you so much for your for your fascinating presentation I think what's emerging from the questions is that you're 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 dealing with certain absences in the archive and you just you quickly evoke the fact that you were trying to avoid the violence of the archive and I wondered how you might consider doing that in fact how do we avoid repeating the violence of the archive it was a question for you Caïcha thank you very much for your presentation and I was wondering if you were using in any way material from literature literary representation of sexual violence and rape as a compliment to your historical study and a corollary point that I had was about the ambivalence of respectability which I think is quite a good illustration of the ambivalence of empowerment itself respectability working as in your presentation as a source of empowerment for women but which will become over time a source of constraint and social control over women exerted by African-American men and also exerted by straight African-American men over gay men for instance and I was wondering if you had any insight about that thank you I'm sorry I had some sound issues when Lara made comments and therefore missed the question there I think because some people are speaking in English the translation comes in and out and so I was able to pick up on Jean-Paul's question and I'd be happy to respond to that and then hopefully pick up on Lara's question afterwards but yes absolutely in terms of the problems of respectability this project as part of my broader project I'm thinking about the ways in which we might revisit this idea of respectability the politics of respectability within the 19th century the original usage of the term obviously comes from the work of Evelyn Brooks Higginbotham who looks at this as a strategy that was both conservative and subversive among middle and working class African Americans during the post reconstruction period also the period known as the nadir so how respectability became a way for them to prove their fitness for citizenship right it was an assimilationist normative strategy in many ways what I'm trying to do with this project is to think about what respectability as a normative project yes looked like for earlier generations of African American women those for example who were enslaved what did chastity mean to them within a system where their exploitation their sexual exploitation was so foundational to the survival and continuation of the system of slavery and so I'm taking seriously enslaved women's appeals to these ideas not for the sake of trying to act white or to assimilate to whiteness but as a mode of self protection so using the language of chastity to assert one's control over their own bodily integrity and sexual autonomy and I intentionally used the term sexual self sovereignty because I think about sovereignty in terms of controlling one's borders right so controlling the borders around one's body and how chastity in the 19th century became a way through which black women could make these kind of arguments and claims so for sure you know in later periods of the US especially during after the civil rights gay liberation movements we can see a shift in relationships to these ideas of respectability and the kind of problems that it poses in a kind of shifted social setting social political cultural setting and so thinking about what respectability meant in the context of the 19th century and what African American women were up against given that they had to fight for the basic recognition of their right to consent for example black women were seen as either always consenting or just incapable consenting within a kind of Western American liberal framework I'm thinking about the kind of strategies that they use to work through and against that I hope that answers your question Merci On va donner la parole à Maria qui a question a été posé sur le chat pour elle Je n'ai pas voulu dire que le coming house est une obligation mais lorsque l'on est pas hétéro c'est un épisode que normalement par lequel il faut passer puisque là je parle bien de la société colombienne je peux parler de la société et peut-être française espagnole si on est élevé dans une famille conventionnelle on va et si on est cisgenre par exemple parce que les interviewers vont être normalement des femmes cisgenres normalement on est toujours hétérosexuels et on aime beaucoup les hommes et du coup c'est pas une obligation mais c'est nécessaire face à la famille mais aussi dans le cercle social si on appartient au cercle social ce n'est pas un cercle social de sociabilité lesbienne je comprends du coup le coming out en général je ne l'ai pas encore traité donc je vous remercie pour mentionner les black queer studies mais c'est une question dans la grille que je vais poser pour voir comment les enquêtés l'ont vécu mais je ne peux pas dire plus davantage ça apparaît dans la recherche mais j'aurai davantage de matériaux après les entretiens maintenant je construis toujours le cadre théorique mais ce qui je ne veux pas dire comment ça sera puisque d'abord je concernant en fait mon enquête de terrain est terminée donc j'ai beaucoup travaillé avec et parmi les britchero j'ai fait beaucoup d'observations participants qui est un milieu quasiment exclusivement masculin donc les femmes péruviennes qui pourraient il y a très peu de femmes péruviennes qui vivent parmi ce milieu qui fonctionne vraiment comme une communauté nomade où les britchero vivent ensemble voyagent ensemble etc mais ce qui est intérêt pour répondre à la première question qui m'a été posée ce qui est intéressant d'observer c'est que la figure du britchero elle est aussi bien elle est aussi ambiguë dans les représentations des hommes péruviens et même des femmes péruviens et cette représentation va dépendre des situations sociales et la haine ou l'admiration traduit la place des différents acteurs dans l'espace social c'est à dire que les britcheros sont parfois extrêmement valorisés plutôt dans les classes populaires et le processus de distinction des classes dominantes se traduit par des discours de haine très forts donc la place que les britcheros ont dans les représentations elle traduit vraiment bien l'implication des rapports sociaux dans la place des acteurs dans l'espace social et j'ai pu étudier dans mon enquête de terrain je n'ai étudié que des relations hétéronormées c'est un libre de chérose j'ai pas après plusieurs années sur le terrain je n'ai pas vu d'autres types de relations et pour une question qu'on pourrait répondre très rapidement aux questions de Fatima merci beaucoup alors moi évidemment j'ai été confrontée à des difficultés sur le terrain puisque je fais moi-même partie de mon objet d'étude donc ça va être une grosse partie de mon je fais un chapitre entier sur ma place sur le terrain et les difficultés que j'ai rencontrées en étant moi-même une gringa donc beaucoup de travail de réflexivité et j'ai pu naviguer et louvoyer entre les différentes assignations et les différentes postures beaucoup des bricheros avec qui j'ai vécu étaient tout à fait au courant de ma recherche et je les connaissais d'ailleurs de longue date et pour d'autres évidemment j'étais une touriste comme les autres donc j'ai essayé de tirer partie de ce louvoiement entre les différents rôles que j'avais et les différentes assignations et est-ce que est-ce qu'il y a cette hypersexualisation des femmes blanches pour les hommes péruviens racisés dans des relations non bricheras je suppose que oui et je pourrais dire que oui mais j'ai peu de données concrètes pour donner une réponse claire à tout ça mais mais l'hypersexualisation des femmes blanches n'est pas réduite aux seules représentations des hommes bricheros je pense pas voilà merci beaucoup merci beaucoup en tout cas pour cette journée et merci de m'avoir invité j'ai pas dit merci tout à l'heure merci et bonne année à tout le monde merci